Rue de la Boucherie, c'est l'une des plus vieilles artères de Limoges, un quartier où locaux et touristes aiment flâner. Mais quand vient le troisième week-end d'octobre, place à la frérie des petits ventres, la plus grande fête populaire de la ville. Tout le monde se réunit, c'est les produits du terroir, c'est sympathique, il y a tous les milieux, il y a tous les âges. C'est la fête à Limoges. Mais tout commence très tôt le matin. De la fraise de porc, des petits cakes à la farine de châtaigne et la pole golden du limousin. A cette heure-là, la fête ressemble plus à un grand marché du produit typiquement limousin. On fait des produits sans colorant, sans conservateur, du naturel, notre jambon, il n'y a que du jambon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sel. Donc oui, ça fait plaisir que des gens viennent chercher du goût et du vrai goût. La frairie des petits ventres remonte au haut Moyen-Âge et fêter les bouchées et le retour des produits tripiers avec les premiers froids. Les anciens bouchées n'avaient pas de frigo, donc en fait l'été, les abats ne se gardaient pas. Et quand ils recommençaient à faire un petit peu frais au mois d'octobre, donc les abats revenaient sur les tables, les gens recommençaient à acheter des abats. Et donc c'est reparti de là. Dès midi, une marée humaine de gourmets envahit tout le quartier. Au petit ventre, c'est casse-croûte sur le pouce, avec un produit star, les animels, c'est-à-dire des rognons blancs. En clair ? Ça c'est des couilles de moutons, donc c'est des joyeusetés qui font souvent prévenir les gens qui n'en ont jamais mangé. Mais c'est excellent. Le soir, la frérie prend toute son ampleur. A boire et à manger pour tous, venus de toute la France et de plus loin encore. On est venus exprès pour cette fête en avion depuis Londres ce matin, pour profiter de cette tradition si française qui dure depuis des centaines d'années. Il y a de bons bouchers, de la bonne viande, les gens sont sympas, alors... Viva la France, eh?